On est rentré dans l'investir Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo Nyamke Et actuellement je suis en charge de 180 jours pour signer un contrat semi-professionnel Dans cette vidéo, je vous ferai part de la détection que j'ai réalisé dans un club de National 3 Comment va s'en suivre cette vidéo ? Alors tout d'abord, je vous parlerai de comment j'ai su que cette détection était organisée Là je vous parlerai de comment j'ai préparé cette détection Ensuite je vous parlerai de comment je me suis rendu à la détection Ensuite je vous parlerai de durant la détection, le déroulement Et pour finir, je ferai un après-détection Mes ressentis, le feedback des coachs Avant tout, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important Alors comment j'ai su qu'il y avait cette détection ? J'ai contacté plusieurs correspondants du club de National 3 Ensuite après cela, ce correspondant m'a répondu Il m'a demandé où j'ai joué, mon nom, mes coordonnées, mon poste, mon niveau Je lui ai répondu, j'ai joué à l'UESLAND Et mon nom, prénom, après il m'a dit rendez-vous tel jour, telle date, telle heure Après, 3-4 jours après, j'ai pu voir sur Footsidev qu'il y avait le club en question Qui a organisé cette même détection avec une heure de rendez-vous qui était similaire Et j'ai aussi reçu un message privé d'un abonné qui m'avait dit qu'il y avait ce globe Si qui a organisé une détection Concernant la préparation, en toute franchise, j'ai très très mal préparé cette détection Dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'entraînement J'ai très mal planifié mes séances Notamment j'ai fait une séance de musculation 3 jours avant qui était assez intensive Ensuite, 2 jours avant, je passais à l'entraînement On a fait un match et sur le match, j'ai pas aménagé mes efforts J'étais vraiment, je me donnais à fond Je me disais, ouais, je me donnais à fond pour préparer cette détection Et j'avais encore des courbatures le lendemain et le jour même de la détection L'alimentation aussi, j'ai vraiment très très mal mangé pour vous dire À la veille de cet événement, j'ai pas déjeuné J'ai mangé de l'achéqué Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la semoule de manioc Avec du garba et du thon frit J'ai mangé ça Et quand j'ai mangé ça, j'étais vraiment ballonné J'avais plus faim jusqu'à vers 21h Je crois 21h Et manger du riz avec des haricots et du steak C'était un peu plus équilibré Et parce que j'ai eu du mal à digérer Parce que j'ai dû dormir, je pense, après, 3h après Et je me suis réveillé vers 5h Après cela, j'ai pris mon petit déjeuner Parce que je n'arrivais plus à dormir Je me suis parti me rendormir Parce que le rendez-vous était à 13h Et j'avais à peu près environ 1h20 du trajet Et depuis, j'ai travaillé dans la restauration rapide J'ai un peu du mal à retrouver un bon cycle de sommeil Ça peut m'arriver, par exemple, dormir à 1h, 2h Et me réveiller vers 10h Ce qui n'est pas très 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 bien Il faut que je réussisse à retrouver un bon cycle de sommeil Vient le jour de la détection Bon, j'ai eu du mal, notamment avec le sommeil Je me suis levé à 5h Après, je me suis rendormi environ 2h Et il fallait vraiment arriver en avance Parce que toujours être pro, j'ai gagné des points Je me suis dit, ouais, après le déjeuner Pourquoi on va prendre un petit porridge avec des bananes Vu que le rendez-vous à la détection était un peu vers 13h, 14h Et que je n'aurais pas eu le temps de manger bien digéré Donc du coup, j'ai fait ça Mais je n'ai pas fini entièrement le porridge Vu que j'étais aussi pressé par le temps J'ai pris les transports, les transports en commun Pour aller là-bas Et sachant que là-bas, ce n'était pas un endroit Qui était très desservi par les transports Il fallait prendre des bus J'ai dû prendre deux J'ai dû faire deux changements de train Et après, j'ai dû prendre un bus qui m'a desservi là-bas Et j'ai dû marcher encore une dizaine de minutes Pour me rendre dans ce stade Arrivé à l'endroit Je n'ai pas eu de difficulté pour me rendre là-bas Grâce à Google Maps J'arrivais en avant, je pense, une vingtaine de minutes Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait le Clubhouse Je me suis rendu vers là-bas J'ai dit bonjour à différents dirigeants Et il y a envie de remplir nos noms sur une fiche J'ai rempli mon sonne fiche Avec nos prénoms Date de naissance et poste J'ai rempli ça Après, je me suis rendu dans le vestiaire pour me changer Il y avait pas mal de noms Après être prêt Bon, j'ai attendu une vingtaine de minutes Je me suis dit Les gens ont commencé à sortir des vestiaires Moi aussi, je suis sorti des vestiaires Pour voir c'était comment Et toujours rien Toujours rien Je suis resté cinq minutes En plus, je faisais extrêmement, extrêmement chaud Je me suis dit Je vais retourner dans le vestiaire Pour ne pas m'épuiser à cause de cette chaleur Aussi, dans les vestiaires, il faisait assez chaud Assez tempéré Je me suis dit que je vais me rendre dans un endroit à l'endroit Ressé dans les vestiaires Je pensais environ une vingtaine de minutes Après, je suis ressorti du vestiaire Pour me mettre à long Et je pense aussi On a attendu J'ai attendu un certain temps Je ne vais pas vous dire Combien de temps j'ai attendu Je pense plus d'une heure Enfin, peut-être Un cinq minutes Une heure Parce que c'était vraiment long Je pense Peut-être dû au fait Il y avait du monde Qui venait du monde Du monde Le fait de faire les équipes Tout ça Là, a dû engendrer du temps A créer les équipes Qu'est-ce que tu as joué ? Vient le moment Les coachs nous disent de venir sur le terrain Là, commence la détection Tout d'abord, les coachs se présentent Ils présentent le club Ils disent que c'est un club familial Ils disent que Bon, vu qu'ils ont été relais premiers Non-relégables Ils ont dit Ils recherchent des joueurs Afin de se renforcer Et nous disent Comment va se dérouler cette détection Ce seront des matchs Tout d'abord un échauffement Mais trois matchs de 30 minutes Il y aura trois équipes Et de là On s'affronte On s'affronte Et il faudra Celui qui presse Il sera pris Pour faire l'échauffement Bon, il a découpé en trois Il a dit On a pris 15 Les 15 premiers Ils vont là-bas Les 15 deuxièmes Bon, ils vont là-bas On a fait l'échauffement C'était l'échauffement Comme on voulait Enfin, en groupe On a fait Et franchement J'étais pas Eh, j'étais pas dedans J'avais ressenti Ce que j'avais mangé hier J'étais lésé Les courbatures que j'avais J'étais KO J'étais vraiment KO Bon, j'essaie d'être Concentré au maximum Je faisais Ce que je pouvais faire Et voilà Ils nous regroupent Encore une fois Et de là Les coachs font des équipes J'ai été appelé Dans la première équipe Et on a joué On a joué le premier match Et là aussi J'étais KO Franchement J'étais vraiment fatigué Je pense J'ai trop En fait Du fait que j'ai mal Planifié mes séances J'étais vraiment fatigué Dans cette détection Et cela C'est ressorti Sur le match Parce que J'étais pas concentré J'étais dans les appels J'étais pas Assez vif Quand j'avais le ballon J'étais Je me sentais vraiment perdu Je louais mes passes Et voilà J'étais pas bon J'ai réussi quand même A me créer Des occasions Deux, trois occasions Où je Je prends des vitesses Des défenseurs Les défenseurs Mais le truc C'est quoi C'est qu'après Vers la fin Ils nous rattrapent Et je n'ai pas su concretiser Ces actions Premier match On a perdu Je pense C'était Ils ont Ils ont battu Je crois 3-0 3-0 On est sortis Cette équipe Là Ils ont rejoué Ils ont joué aussi Ils ont bien joué Ils ont gagné encore Après On est rentré On a joué On a joué Ça aussi C'était pas trop ça Le match C'était les mêmes Caractéristiques Que le premier match Et Je pouvais voir aussi Les coachs aussi Je pense Ils en avaient marre Un peu Ils étaient un peu Je pense Ils ne regardaient plus Trop le match Ils étaient assis Sur des chaises Un peu Sur le côté Et vers le troisième match Je crois Ils se sont levé De leur chaise Ils sont passés Un peu loin Et ils commencent A discuter Moi sur le terrain Sans vous m'enter Et je voulais Que ça finisse Parce que J'étais tellement J'étais tellement Hinté sur le terrain Je jouais J'avais J'ai joué tellement mal Je ne me reconnaissais plus J'étais tellement Si fatigué Je voulais que le match Il finisse Et on rentille Bon Le match C'est fini Après un certain temps Les coachs Nous ont regroupés Ils ont fait leur briefing Ils ont dit Que Bon À preuve de À preuve de contraire Non À force de le constater Il y a certains joueurs Qui n'ont pas le niveau Pour jouer en Arsenal 3 Après ils ont fait Ils ont fait Leur liste Enfin Ils ont choisi Leur joueur Ils ont pris Je pense Une dizaine de joueurs Je pense 10-12 joueurs Et les autres Ils ont dit Au revoir On est rentré Dans les vestiaires Chacun est rentré Chez soi Voilà Voilà Tout ce qui s'est Passé Durance Cette détection Quels étaient mes ressentis Quand le coach Il a dit ça Franchement Ça ne m'a pas fait mal Ce qui m'a le plus fait mal C'est le fait D'avoir mal préparé Ma détection Et Parce que Vraiment Ça fait Plus Ça fait plus de Trois mois Qu'on Enfin Ça fait trois mois Que je fais ce challenge J'ai plus de trois mois Que je charbonne Et C'est dommage De De pas être prêt Le jour J À cause de Quelques jours À cause d'une mauvaise planification Fait De Une semaine en âme Ça a permis De m'avertir De m'adapter D'en retenir Des leçons Il faut bien préparer Ces détections Pour pouvoir être prêt Le jour J Dans la soirée même Je me suis remis en question Sur Qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'ai fait de mal Et Pouvoir vraiment Tirer des leçons Pour la prochaine fois Être Mieux préparé À ce type d'événement Et que C'est pas une fin en soi D'être contre-performant Une fois Et Faut en tirer Des Aspects positifs Et négatifs Et Pour pouvoir S'en servir la prochaine fois Donc voilà Je sais pas si Je vous ai bien expliqué Comment s'est déroulé Cette détection Faites-moi savoir Dans les commentaires Ça me permettra De m'améliorer Et C'est C'est fini Enfin Je vais finir sur ça J'espère que cette vidéo Vous a plu Et si vous a plu Si cela vous a plu N'hésitez pas à liker Et A me le faire savoir Si nous avons Dans les commentaires Abreci vos feedbacks Si par exemple Vous avez bien compris Ce qui s'est déroulé Dans cette détection Et on se retrouve Dans un prochain épisode Si par exemple Je me retrouve Dans une détection Que je prends en vidéo Ou si par exemple Je fais un retour De détection Voilà C'est déroulé C'est déroulé